Et bonjour tout le monde, c'est Ryu, on se retrouve pour le 30e épisode en let's play sur Final Fantasy VII Remake. Dans l'épisode précédent, on a fait l'arène, on a vaincu tous les adversaires que Don Corneo nous a opposés. Et là, on va... Ah, vous voilà ! Je vous cherchais. Madame M m'a demandé de vous transmettre un message de sa part. Vous vous êtes bien battu, venez à ma boutique quand vous serez prêt. Dites, au fait, ça vous intéresserait pas de continuer de faire quelques combats à l'occasion ? Les événements comme la coupe Corneo ne sont pas fréquents, mais on organise toujours quelque chose dans l'arène. Le coïsé de Corneo est un lieu où se livrent jour et nuit des combats acharnés pour y participer à rendez-vous au sous-sol et parler aux portiers de l'arène. Les objets ne peuvent pas être utilisés lorsque vous combattez dans le coïsé. En revanche, les PV et PM sont partiellement instaurés après chaque bataille et il est impossible de voler des objets avec voler. Clairement, ça ne m'intéresse pas plus que ça. Par contre, est-ce qu'il y a des quêtes annexes qui sont apparues ? Non. Non, non, non. Là, j'ai regardé un petit peu en off à Iris, elle est presque... Toutes mes félicitations, vous vous êtes vraiment bien battu dans l'arène. Je pense que vous seriez le rival idéal pour mon fils Johnny et j'aimerais que vous l'aidiez à se surpasser. Ensemble, vous pourriez vous améliorer et vous respecter. Inévitablement, de cette rivalité naîtrait une profonde et véritable amitié entre vous deux. Non, merci, ton fils est trop faible. Je ne sais plus ce que je voulais dire. Ce n'est pas grave. Tu fais le tour, toi, Iris. On va aller voir si cette fois-ci, je peux y aller ou s'il faudra attendre un petit peu plus tard. En réalité, c'est un groupe d'usuriers au taux d'intérêt très élevé. Qu'est-ce qu'il y a ? Il faut vraiment être curieux pour s'aventurer dans ces petites ruelles. Je vous laisse repartir parce que vous avez du cran. La prochaine fois, ce sera différent. Il me menace en plus. Bon allez, on va voir Madame M. En tout cas, le dernier monstre de Dawn Corneo nous aura bien posé problème. Heureusement qu'Aeris avait extra glace dans son stock. Oui, je pensais tout à l'heure. Oui, Aeris a bientôt appris la nouvelle compétence avec sa nouvelle arme. Donc c'est cool. Vous voilà enfin. Tout est prêt pour habiller Aeris correctement. Mais avant ça, je voudrais te parler de quelque chose. Il paraît que c'est toi, le fameux mercenaire, qui résout les problèmes. D'après les rumeurs que j'ai entendues, tu as beaucoup œuvré au bidonville du secteur 5. C'est le travail qui donne de la valeur aux gens. Ne dit-on pas que le destin sourit au plus laborieux ? Les efforts faits pour aider autrui finissent toujours par être récompensés à leur juste valeur. Je vais préparer une robe des plus somptueuses pour Aeris. Attends un peu de voir le résultat. Enfin bref, c'est tout ce que j'avais à dire. Je ne fais que vous prêter cette robe. Alors pas question de quitter le quartier avec. Vous êtes prêts ? Très bien. Dans ce cas, je vais me mettre immédiatement au travail. Mais sache qu'une femme met plus de temps à se préparer que peut l'imaginer un homme. Voyons, voyons. Qu'est-ce que tu pourrais faire pour t'occuper ? Tu sais, il y a certains endroits où on ne peut pas aller avec une femme. Profite donc de cette occasion pour t'y rendre. Après tout, tu as l'air de t'y plaire dans ce quartier. Ne t'inquiète donc pas. Tu ne seras pas seule pour trouver des moyens efficaces de tuer le temps par ici. Les hommes se comprennent mieux entre eux. Alors j'ai demandé à Sam de bien vouloir s'occuper de toi. Qui vous a dit de prendre sa liberté ? Tu ne sais vraiment pas ce que tu veux, mon grand. Si tu veux un bon conseil, tu ferais bien de profiter de cette occasion pour te débarrasser de cet aspect indécis de ta personnalité. Revenons à nos moutons. Je te prie de me suivre, Iris. J'ai vraiment hâte de voir quel genre de robe je vais porter. S'il ne s'agissait que de la robe encore, on va devoir tout revoir. Ce maquillage d'amateur, ta coiffure mal ajustée et tout le reste. Tu vas être transformée, ma petite. Wow ! Bon, alors on se revoit plus tard, Cloud ? Pas question de regarder avant que ça soit fini. Bon. Bon, bon, bon. Ah Sam, c'est le bonhomme des Chocobos. Par contre, je vais me reposer un petit peu avant. Ce que j'aurais dû faire avec Iris, d'ailleurs. Bienvenue, c'est pour passer la nuit. A bientôt. Merci, monsieur l'aubergiste. Salut ! Madame M m'a tout expliqué. T'es devenue un champion de l'arène avec ton amie. Et maintenant qu'elle est occupée, tu vas en profiter pour goûter au plaisir de la nuit. Hein ? Pardon ? Olé, te fâche pas ! En plus, j'imagine que Madame M t'a pas donné le choix. Mais bon, t'es en effet quelqu'un qui sait très bien se battre. Ça, je suis bien obligé de le reconnaître. Mais il te manque quelque chose. Tu vois ? Par conséquent, je pense que tu devrais te réjouir. Profite de cette opportunité pour mûrir en tant qu'homme. Et puis, s'il y a une fille que tu veux protéger, c'est justement ce qu'il te faut. J'ai des boulots qui pourraient te convenir. Alors, t'es prêt à travailler ? Juste de quoi passer le temps. J'aime cet état d'esprit. Bon courage à toi, Cloud le mercenaire. Ok. Les cuisses en feu et... La nuit est à nous. On va aller faire les cuisses en feu pour commencer. Allez, vous voulez pas faire la... Oui ? Je t'attendais, Cloud. Bienvenue dans ma salle de cuisses. Le mec est mec. Juju, coach sportif. Si tu as un peu de temps et envie de t'amuser, j'ai un défi pour toi. Que dirais-tu d'affronter un de nos membres ? T'es sérieux, Juju ? Cette demi-portion, je vais le réduire en miettes. Il n'a aucune chance. Tu ne devrais pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. D'accord, Cloud ? Viens me parler quand tu seras prêt pour le défi. Je suis prêt, Juju. Ça y est ? Tu es prêt pour le défi ? Duel de squat débutant, affronter Rony. Débutant 3 mégapotions, amateur 1 matériel à chance, professionnel 1 ceinture de champion. T'es venu te mesurer à moi ? T'as du courage pour te froter à mes muscles. Faudra pas venir pleurer après. Demi-portion. Ok, ok, ça suffit. Vous allez vous affronter au squat. C'est comme ça qu'on mesure notre force par ici. Allez, c'est parti. Tu vas pleurer ta main. Règle des squats. Faut gagner, il suffit d'effectuer plus de squats que votre adversaire en suivant les indications données par les icônes qui disparaîtront en cours de duel. A vous alors de bien regarder les mouvements de Cloud pour deviner sur quelles touches appuyer. Toute égalité à fin du temps imparti sera considérée comme une défaite pour vous. Timing des squats. Si vous réussissez plusieurs squats d'affilée, la vitesse à laquelle vous devrez les faire augmentera. Le but est d'appuyer sur les bonnes touches au bon moment. A vous donc de trouver le timing parfait. J'ai la fatigue. Contre des adversaires coriaces, Cloud accumulera de la fatigue. Vous devrez aller appuyer rapidement sur une touche plusieurs fois. A vous de faire en sorte que la jauge se remplisse complètement. La fatigue s'accumulera moins facilement si vous appuyez au bon moment sur les touches indiquées lors des squats. Ouais, bon, on va essayer. Oh, magnifique ! Tu t'en sens très bien ! On l'entend pas respiration. Continue comme ça ! Sublime posture ! Pas mal du tout ! Oh, magnifique ! Sublime posture ! Mais là, vu que les touches à disparaissent, c'est vraiment le timing qui est contre. Tu t'en sens très bien ! Eh, pas mal du tout ! Sublime posture ! Continue comme ça ! Eh, pas mal du tout ! Oh, magnifique ! Tu t'en sens très bien ! Bien, j'ai fini ! Bien, j'ai fini ! Plus jugez les gens sur leur apparence ! Vous avez perdu parce que vous étiez trop sûr de vous que ça vous serve de leçon ! Merci d'avoir aidé les membres de nos clubs à découvrir leurs faiblesses ! Tu m'as rendu un fier service ! Cloud, à partir d'aujourd'hui, nous te considérons comme l'un des nôtres ! N'hésite surtout pas à passer quand tu auras envie de transpirer un peu ! Il faut entretenir tes muscles et ton mental régulièrement ! Yeah ! Squat amateur disponible ! On va essayer ! N'hésite pas à aller voir Jay ou Ronny quand tu voudras te refaire un petit défi ! Tu veux me défier ? Ok, approche ! Je vais te ratatiner ! Continue comme ça ! Sublime postule ! Merde ! Pas mal du tout ! Je suis sûr que vous pouvez le faire ! Tu t'en sors très bien ! Mince ! Encore une fois ! Hop ! Sublime postule ! Sublime postule ! Continue ! Allez ! On se motive un peu plus là ! Pas mal du tout ! Oh magnifique ! Sublime postule ! Il me ratatine ! C'est parti ! Oh mais non ! Prends ton temps ! Yo prends ton temps ! Yo prends ton temps ! Continue comme ça ! Tu t'en sens ? Oui ! Continue comme ça ! Sublime postule ! Eh ! Pas mal du tout ! Continue comme ça ! Oh magnifique ! Vous vous débrouillez vraiment bien ! Tu t'en sors très bien ! 26 il m'a mis quoi ! Oui ! Ha 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 ! Bon ! Eh ho ! Mets-y un peu plus d'énergie quand même ! Ouais je suis soldat mais je suis pas là pour faire des squats ! Enfin bref ! Voici donc le palais à l'accord ! Notre quête nous attend ! Bienvenue ! Vous recherchez quelque chose en particulier ? Hmm... Ah mais c'est vous le fameux mercenaire dont tout le monde parle ! Vous tombez bien ! J'ai un petit travail pour vous ! Mon père est en train de se saouler au bar ! J'aimerais que vous allez le chercher pour le ramener ici ! Il a ses habitudes au bar Pompette juste à côté ! Il est sûrement là-bas ! Ouais j'ai vu ton père l'autre jour ! Oh Cloud ! Sam m'a raconté ce que tu faisais ici ! T'es là pour sauver Tifa ! Et du coup t'as besoin de connaître un peu mieux Wall Market, c'est ça ? T'as de la chance, je suis l'homme de la situation ! Je connais la ville comme ma poche ! Bon ! Commençons par honorer ta mission ! Le Pompette c'est par là ! Direction le Pompette ! C'est parti ! S'accroche ! C'est trop fort ! Hein ? Si vous en mangez un, vous pourrez plus vous arrêter ! Ce bar a beaucoup d'habitués ! Et pour entrer, il faut... Hé ! Il y a des règles à respecter ! C'est pas comme ça qu'on pénètre dans ce genre d'établissement ! Mais attends je te dis ! C'est donc vous son père ! Hé ! On se connaît ! Quel visage stupide en tout cas ! Je plains tes parents mon garçon ! Stupide ! Bon, on n'a pas le temps ! Je te ramène au magasin grand-père ! Non, j'irai pas ! J'ai plus rien de toute façon ! Laisse-moi mourir ici ! Mais il faut pas dire ça monsieur, enfin ! Dites-moi ce que je peux faire pour vous aider ! Oh ! Tu ferais ça pour moi mon garçon ? La vérité, c'est que j'ai perdu un pari contre le marchand de la boutique de matérias ! Et à cause de ça, j'ai pas eu d'autre choix que de lui céder ma précieuse inspiration ! Un... inspi... Quoi ? Mon inspiration, je te dis ! Sans ça, je suis complètement inutile ! Ça sert à rien que je retourne au magasin ! D'accord ! Je suis pas sûr d'avoir tout compris ! Mais en gros, il suffit d'aller vous récupérer cette inspiration, c'est ça ? On s'en occupe papy ! Eh ben, tu vas le laisser y aller tout seul ! Et si c'est moi qui vienne ? Je te ferais envers votre potion ! Oh la la ! Quelle place ! Venez goûter à nos pop-chocodes ! Nous allons rentrer dans le magasin de matérias, moi, maintenant qu'ils pensent ! C'est pas rien ! Ouais ? Oh ! Oh ! De toute façon, je sais même pas à quoi ça sert ! Eh ! Me laisse pas tout seul ! On y est, le magasin de matérias ! Ça peut vous aider, tous les deux ? On est venu récupérer l'inspiration du proprio du magasin de vêtements ! Inspire ? Oh ! Parce que j'ai gagné au pari ! Je l'ai gagné, donc c'est à moi, maintenant ! Croyez pas que je vais vous le rendre sans rien en retour ! Euh, pardon ? Voyons voir... Je songerais à lui rendre si vous acceptez de me rendre une petite faveur ! Euh... une faveur ? C'est une mission que je ne peux confier qu'à des hommes comme vous ! J'aimerais que vous alliez m'acheter un truc au distributeur automatique de l'auberge ! Vous voyez de quoi je parle, non ? Le distributeur de l'auberge ? Ah ! Ce truc ! Quel truc ? Ne pose pas de questions grossières ! Bon ! Je compte sur toi ! Bon, allez ! Direction l'auberge ! Je vais lui ramener, moi, ton truc ! Direction le distributeur automatique de l'auberge ! Tu le sens ! Je ne pense pas qu'il y a rien de plus enivrant ! Vers le territoire à l'auberge ! Je vais dire, tiens, il y a une musique, mais non, je l'ai toujours vu ! J'ai une chambre parfaite à te proposer pour cette nuit ! Tu en as de la chance, jeune homme ! Quoi ? Le voilà ! C'est ce distributeur-là ! A première vue, c'est une machine normale ! Alors qu'en fait... Observe et apprend ! Je t'explique ! Sur ce genre de distributeur est installé un bouton secret ! Où ça ? Bah... Je viens de te dire que c'était un secret ! C'est maintenant que ton expérience et tes connaissances vont nous servir ! Allez, montre-moi ce que tu sais faire ! Tu dois visualiser la machine pour l'analyser ! Tu sais qui je suis, non ? Evidemment que je peux l'analyser ! Oh ! Quelle confiance en soi ! Pardon ? C'est tout ? C'est ça le truc ? Félicitations ! Vous avez gagné un prix ! Wow ! C'est... C'est flippant ! Bon bah... On a réussi à récupérer l'objet ! Retournons voir le vendeur de matérias ! On en a eu de la quête ! On a fait la moitié à peu près ! J'ai l'impression que tout le monde me regarde ! Je te répète ! C'est comme ça que se sentent les champions, alors ? T'arrives à voir où c'est dans l'eau ! Allez ! Allez, Cloud ! Ha ha ! Ça y est, on est enfin arrivés ! Oh ! Vous voilà enfin ! Allez, Cloud ! Montre-lui ! Pardon ? Mais c'est quoi ça ? Quoi ? C'est pas ce que tu voulais ? C'était une mission difficile ! Désolé ! J'aurais pas dû te demander ça ! C'est pas grave ! T'as encore le temps de t'améliorer ! T'inquiète pas ! Euh... C'est pas quoi dire ! Mais si je peux t'aider en quoi que ce soit, dis-le moi ! Et maintenant... En ce qui concerne ce que je vous avais promis... Désolé ! La vérité, c'est que je l'ai plus avec moi ! Pardon ?! Je m'excuse, je t'ai dit ! Si je me trompe pas, c'est le propriétaire du restaurant qui l'a maintenant ! Ah ! Bon, pas le choix ! Il faut y aller ! Dépêchons-nous, Cloud ! Bon... Eh bien... En tout cas, ça marque un quai ! J'crois bien qu'il est l'heure de polir mes p'tites matérias ! Hé ! T'as plus rien à faire ici ! Dégarpis ! Direction le restaurant ! Tiens ! Te voilà, toi ! Alors, t'as pris du galon ? Le resto ! En face ! Tu veux quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Je vais vous empiler quelques boules, ça change même le boule ! C'est une poignandise magique ! Venez écouter à mes classérias ! Mais si ! Bienvenue ! Installez-vous où vous voulez ! Hé toi, dis-moi ! T'aurais pas emprunté un truc qui appartient au vendeur de matérias ? Le vendeur de matérias ? Ah ! Ce bidule-là ! Eh ben... Vous avez de drôles de goût, vous aussi ! Bon, c'est pas important ! Vous savez pas cuisiner, vous deux, par hasard ? Euh... non, pas du tout ! Ces derniers temps, je sais pas pourquoi tout ce que je cuisine a un drôle de goût ! Dites, vous deux, c'est dû à quoi à votre avis ? Je pense que la cause vient soit de l'électricité, soit de la cuisson, soit de la température du frigo ! Voyons voir... Qu'est-ce que ça peut être à ton avis, Cloud ? Température du frigo, si c'est... Si c'est pas assez froid, les aliments y périment ! Le problème, c'est la fraîcheur des ingrédients ! T'es sûr que ton frigo fonctionne correctement ? Oh, dis-moi... T'es doué pour manier le froid, c'est ça ? Eh ben... Montre-moi ce que tu sais faire, alors ! Répare mon réfrigérateur ! Hmm... A première vue, ça a l'air d'aller... Voilà ! Bon appétit ! Miam ! Ça a l'air trop bon ! J'arrive plus à respirer ! Oh, dommage ! J'aurais vraiment voulu entendre son avis ! Il avait l'air de trouver ça délicieux ! En tout cas, tu m'as rendu un fier service ! Tiens, prends ce bon d'achat pour des médicaments ! Utilise-le pour soulager ton ami ! Elle est où ? Elle est où cette pharmacie ? Poussez-vous ! Hors de mon chemin ! Ces ingrédients et la recette sont jalousement gardés secrètes ! Un esser plus mystérieux que les matérias ! Des classérias ! Si vous ne les essayez pas, vous allez le regretter ! Quoi ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? C'est vraiment pas la quête la plus intéressante à faire ! C'est vraiment pas la quête la plus intéressante à faire ! Je me sens pas bien ! Mais je peux pas non plus laisser votre ami comme ça ! J'ai une idée ! Vous pourriez aller livrer les médicaments pour moi ! Qu'est-ce que vous en dites ? Vu votre accoutrement, vous êtes garde ou un truc du genre, non ? Je me disais que vous auriez peut-être pas mal d'expérience avec les remèdes ! Vous me sauvez ! Voyons voir ! Je pense que je peux vous laisser vous occuper de ça ! Allez donc livrer ses médicaments ! C'est pour deux patients ! Si vous voyez quelqu'un qui a l'air d'être malade, examinez ses symptômes et administrer lui les médicaments appropriés ! Euh... Elle est d'où la sœur ? Ça va aller Johnny ? Alors, les malades ? Les malades, les malades ! C'est bizarre quand même ! Normalement, tu peux vous aider ? C'est ici qu'on doit se retrouver en arrière ! Je m'en réagir ! Je m'en réagir ! Je m'en réagir ! Mon estomac ! Je vais éclater ! Désolé, je peux rien faire pour toi ! Désolé, je peux rien faire pour toi ! Eh mon vieux, c'est pas le bon endroit ! Tu peux crever sur le bord de la route ! Personne ne viendra te dire ! Ok, c'était pas pour lui ! Pourtant, il est malade ! Il y avait des petits chemins ! Alors, où est-ce qu'il y avait des petits chemins ? En face, à droite, à gauche... Je crois que c'était tout en haut ! On va réexplorer un petit peu... Là ! Il y a pas de place ! C'était là ! C'est prêt ici ! C'est prêt ici ! On s'est placé d'un endroit à un autre ! On a dit... On descend tout au bout ! Pardon ! On cherche des malades ! Pas de malades ici ! Il faut soutenir la nouvelle recrue ! Ce faisant, nos yeux s'ouvriront sur la vérité suprême ! Qu'est-ce qu'ils me disent sur la quête ? Là ! Là ! On a la carte ! Il y a une tour par là ! Il y a une tour par là ! Trop bien que je me suis perdu ! Ici, c'est un restaurant ! Vous savez ! Oh ! Je t'en supplie ! Je suis prêt à tout pour l'avoir ! Celui-là ! Laisse-moi tranquille ou j'appelle à l'aide ! Vas-y ! Il t'en fous ! Cette horrible odeur de marée ! J'arrive pas à m'en débarrasser ! Je t'apporte des médicaments ! Laisse-moi t'examiner ! J'y crois pas ! J'suis enfin débarrassé des relents de la cuisine du vieux ! Tu m'as sauvé la vie ! Tiens ! Prends ça pour te remercier ! Oh ! Quel air frais délicieux ! Hop ! Hop ! Hop ! Hop ! Oh ! C'est parti. Un monstre horrible en forme de maison qui arrive. Alors Cloud sort son épée et BAM ! En forme de maison ? Ton ami s'est battu contre une maison ? Ah, t'es déjà de retour, Cloud. T'es guéri, ça y est ? Il va même un peu trop bien. Vous avez pu livrer les médicaments. J'ai seulement fait ce que j'ai pu. Je vois. Je vais récupérer les derniers médicaments. Revenez me voir quand vous aurez le temps de livrer le reste. Voilà comme promis la récompense. Je viens juste de mettre la main sur un truc très spécial. Spécial comment ? Bon, ça appartient au vieux du magasin de vêtements à la base. C'est le propriu du restaurant qui m'a prévenu. Vous deux, vous étiez à la recherche de quelque chose, non ? On cherche un truc ? Le magasin de vêtements ? Ça ne me dit rien. Ah ! L'inspiration ! Bonne réponse. Vous savez, les commerçants ici ont tous un passe-temps commun. Tous les soirs, on se réunit et on parie nos possessions les plus précieuses. Et après être passé entre toutes les mains, c'est moi qui l'ai récupéré. Et maintenant, je vous la donne à vous. C'est très précieux. Il n'y a que peu de personnes qui peuvent se vanter d'avoir possédé un jour cette carte VIP. Après, il ne nous servira pas à grand-chose, hein ? Mais bon. J'y crois pas, mais c'est... Vite, allons faire un tour à la rue. Enfin, je veux dire, retournons aux pompettes. Passez l'huile, bonjour, pour moi. Merci encore. Dis-moi plutôt ce qu'il te fallait. Bon, on rachète un peu de super potions, parce qu'on en a utilisé un peu pendant le combat. Bon, on rachète un peu de super potions. On a votre carte. Hein ? On se connaît ? Ah, laisse-moi tranquille. On vous a rapporté ce que vous nous aviez demandé. Oh, mais oui ! C'est bien ça ! Ma précieuse inspiration ! Dites, ce truc-là, c'est... C'est bien ça. Tu veux savoir comment je l'ai obtenu ? Tous les soirs, j'allais offrir les nouvelles robes que j'avais créées exprès pour les filles qui y travaillent. Et après de longs mois, j'ai obtenu la carte VIP de la ruche. J'en étais sûre ! Maintenant que je l'ai récupérée, il faut que j'arrête de perdre mon temps ici. Je vais de ce pas voir les filles. Je dois retourner au magasin pour choisir ce que je vais leur offrir aujourd'hui. Moi aussi, je veux vous aider à choisir, papy ! On aurait peut-être dû essayer d'aller à la ruche pour voir. Mais bon, maintenant, je n'ai plus la carte. Donc ça, c'est réglé. Mais il y a celle-là, c'est là. Celles-là, elles sont pas mal, non ? Merci d'avoir ramené mon père ici. Ça n'a pas dû être une mission facile. Tenez, votre récompense. Allez, viens avec nous, Cloud. Grâce à ça, tu vas pouvoir en apprendre encore plus sur Wall Market. La mission est finie. Tu peux faire ta vie. Je comprends bien ce que tu ressens. Tout le monde n'a pas le courage de découvrir de nouvelles choses, après tout. Pardon ? C'est dommage que tu ne nous accompagnes pas. Mais comme ça fait plus longtemps que je suis à Wall Market que toi, c'est mon devoir d'aller goûter à cette inspiration. Je me sacrifie pour que tu puisses ensuite profiter de mon expérience. Ne t'inquiète pas. Je remplirai cette mission à bien. J'arrive, la Russe ! J'arrive, les filles ! Il n'y a vraiment aucun adulte responsable dans cette ville. Franchement, je ne te le fais pas dire. Il est temps de retourner voir Sam. Il y aura une nouvelle quête à faire, mais les amis, on le fera dans le prochain épisode. J'espère que ça vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour la suite de nos aventures sur Final Fantasy VII Remake. Et d'ici là, portez-vous bien à bientôt. Ciao ! ... ... ... ...